bonjour à tous alors première vidéo de premier atelier de l'année un coquelicot un seul pour l'instant ça suffira donc un joli coquelicot qu'on voit où on voit beaucoup de nuances beaucoup de lumière de transparence c'est le but de ce de cet atelier c'est d'essayer de saisir la transparence donc une belle photo ensuite si on n'est pas trop sûr de soi au niveau croquis on peut tout à fait décalquer et reporter le calque sur sa page sur sa feuille bien tendu comme je l'ai montré dans la vidéo précédente maintenant qu'on a tout on est prêt on aura toujours cette photo en visuel pour voir où est ce qu'est la lumière où est ce qu'est la transparence et on va commencer par chercher cette teinte donc et là qui est très orangé donc ça va être le premier la vie le premier jus qu'on va poser on fera le fond après voilà alors j'ai préparé mes pinceaux préférés ma petite palette en porcelaine là j'avais utilisé du vert pour une précédente aquarelle bah je le garde parce que déjà quand c'est sec c'est pas embêtant et puis on le réutilise économique voilà donc je vais chercher maintenant cette couleur là ça ça va certainement nécessiter un mélange alors je vais chercher donc je mouille mon pinceau je vais dans mes godets je pose voilà alors je vais je vais tester quand même la nuance pure pas si mal en fait regardons on rapproche de la photo moi je trouve qu'il manque du rouge donc je vais rajouter du rouge pour chercher pour être au plus près de cette teinte que je trouve vraiment très jolie alors je rince le pinceau bien sûr vous savez faire maintenant un peu de rouge évidemment j'en ai pas préparé assez donc là ça va être trop rouge allez je continue je vais rajouter du orange ah là je suis pas mal franchement là je suis pas mal donc ça je le garde et c'est ce que je vais poser partout je vais peut-être laisser un peu de blanc ici parce qu'il y a une petite zone de lumière peut-être ici si j'y pense ici aussi mais j'ai pas utilisé de drawing gomme donc il va falloir que j'y pense quand je vais appliquer mon lavis comment je vais appliquer le lavis je vais poser de l'eau en fait je vais poser de l'eau et comme j'y pense maintenant sauf ici et ici je vais éviter de mettre de l'eau comme ça ma couleur va pas y aller là là et là trois zones alors c'est parti de l'eau pure de l'eau claire bien sûr là je prends un pinceau en poils naturels qui va bien retenir alors on y va on pose l'eau quand le papier bien tendu mais y'a pas de problème je vais en poser ici je vais ne pas en poser ici pardon pour les petits bruits mais c'est mon chaton qui fait du bazar voilà et y'a ici aussi on va en réserver un petit peu voilà là j'ai pas posé d'eau et donc ça veut dire que partout j'en pose alors mon pinceau est un peu petit mais donc ici aussi j'ai dit donc à j'ai débordé et vous mieux pas il faut aller assez vite parce que ça sèche vite aussi je suis perdu donc j'y vais je pose maintenant parce qu'en fait c'est après ça va être le système de la vie c'est à dire qu'on va superposer superposer des teintes alors où est-ce que j'étais où est-ce que j'ai laissé du blanc bon après ah oui ici voilà voyez je pose ma peinture et donc il y a ma zone de blanc elle reste blanche parce qu'il ya pas d'eau et pas de chemin pour l'aquarelle donc là il ya pas mal d'eau ça va aller on y va ici je vais prendre un pinceau trop plus gros ça c'est vraiment trop petit pour mettre de l'eau rapidement voilà j'ai deux techniques pinceau avec de l'eau pinceau avec la le pigment voilà on y va donc là j'ai ma petite zone de c'est une petite zone de lumière mais bon je sais pas parce que pareil quand on va poser ça va pas nous plaire ça va me plaire et je vais peut-être pas voilà voilà ça fait je regarde toujours ma photo d'origine pour j'ai pas fait de croquis préalable en fait la photo elle suffit pour faire ce premier travail voilà j'en fais pas souvent des croquis et par contre quand j'en fais ben je trouve que c'est assez efficace pour déterminer les zones d'ombre les zones de contraste qui vont donner du volume de la lumière à votre aquarelle voilà on y va où est ce qu'elle est ma petite tâche de lumière elle est là elle est un peu grosse on verra allez et là hop j'y vais je mets de l'eau je mets de l'eau je mets de l'eau et le pigment va se promener alors j'utilise le doigt parce que j'ai débordé au niveau de l'eau c'est vrai avec un pinceau il a comme une petite pointe fine mais allez on y va tac 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 il est joli ce mélange j'aime bien ça te plaît donc ça sera la zone la plus claire en fait c'est ce qui va celle qu'on va garder en plus clair voilà en plus lumineuse alors là il est un peu waouh c'est pas grave voilà là c'est déjà sec ça commence à faire des bords alors bon moi j'étais assez j'ai tracé ce bord de coquelicot normalement c'est beaucoup plus sur la photo on voit un petit peu plus de relief de dentelle si je puis dire c'est pas plat comme ça donc on peut on peut s'amuser un petit peu là à faire un petit peu de bordure un petit peu ondulé et ça sèche vite regardez là c'est déjà sec alors c'est pas grave je remets de l'eau voilà on essaye de faire attention pas faire de démarcation et j'ai déjà presque plus de peinture donc ça c'est le piège on sait jamais trop combien il faut en préparer la limite je veux dire il vaut mieux en avoir trop que pas assez parce que de toute façon on peut le réutiliser après voilà bon c'est pas très jaune cette histoire peut-être peut-être que je remettrai un peu de jaune plus tard voilà donc ici cette zone là est plus foncée là ça c'est sympa bon j'ai pas fait les poils on aurait pu faire les petits poils au drawing home les réserver mais pas pour aujourd'hui donc là le petit insecte on l'oublie donc là on va mettre du vert tout de suite tout de suite parce que comme ça il va fuser un petit peu ici à la base du coquelicot donc vous êtes sérieux plus sérieux que moi vous avez déjà préparé votre vert pour la tige n'est ce pas et moi là ben ça m'arrive souvent ben c'est un peu de l'impro et généralement j'ai de la chance donc je vais mettre ce vert là voilà c'est pas grave de toute façon vous savez quoi c'est un vert qui est là juste pour marquer la tige et pour qu'il y ait un petit peu de diffusion dans les pétales sur la base du coquelicot donc de toute façon on y reviendra mais là c'est pas assez foncé donc je vais mettre un vert plus foncé avec un pinceau plus fin hop j'y vais sur le vert foncé et mais j'ai pas bien ces pigments mon chaton éternue tout va bien voilà bon c'est timide c'est très timide comme ça on va l'aider un peu on va pousser voilà on va pousser on met un peu de pigments parce que si de toute façon s'il n'y a pas de pigments il n'y en aura pas dans la fleur non plus la lumière elle vient de là donc c'est cette partie là de la tige qui sera plus foncée c'est déjà sec oh là 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 c'est pas réussi mais c'est pas grave je vais prendre mon petit pinceau gommer ça c'est super je mets de l'eau propre dessus voilà et je mais qu'est-ce que c'est on gomme ces petits pinceaux là ils sont vraiment très bien c'est pratique on dit l'aquarelle c'est super dur on ne peut pas se coucher mais non on peut il faut se détendre voilà voilà bon ben les poils on verra on verra ce qu'on fait alors là auréole ah bah ça quand même qu'est-ce qui s'est passé je pense que c'est un problème d'humidité bon alors je vais un petit peu je suis pas très à l'aise avec les auréoles bah après ça fait comme un pétale c'est assez joli mais quand même c'est pas le but aujourd'hui voilà je ne sais pas pourquoi ça a fait ça je pense que il y en a qui savent qui peuvent m'écrire en commentaire qui vont me dire mais si Christelle c'est parce que t'as fait ça c'est pour ça que t'as une auréole voilà bon je repasse quand même de l'humidité de l'eau sur tout le pétale parce que j'ai pas envie d'avoir d'autres auréoles bon ce pinceau me va pas je vais rincer celui là je peaufine un peu ce qui me gêne alors faites attention quand vous faites votre croquis les traits de crayon papier c'est pas terrible voilà on peut mettre du papier du papier n'importe quoi du crayon aquarellable qui se dissout quand on passe l'eau ça c'est possible bon moi je l'ai fait bon on peut le faire bon là c'est un atelier c'est un exercice donc je vais peut-être donc c'est ici voilà bon c'est pas terrible c'est pas un super papier voilà ça ira mais c'est pas terrible donc je crois que je sais pas si je vais les laisser ces zones de lumière peut-être que j'attends que ce soit un peu plus sec est-ce que je mets de l'eau pour faire sortir les pigments ah oui bon on va dire que c'est pas grave voilà parce que là du coup c'est très blanc c'est pas forcément je crois que je vais pas le faire donc ou un tout petit peu parce que comme ça on met un petit peu de la vie orange dessus voilà allez on va laisser sécher ça tout à l'heure alors on a laissé sécher un petit peu mais ça brille encore donc j'ai très envie de mettre déjà du rouge allez c'est parti quel rouge un rouge un peu pêchu donc je vais commencer par le rouge scarlet de chez windsor vous avez vu je me prends pas la tête j'ai pris le j'ai pris aussi le même godet alors ici c'est déjà trop sec ici voilà ici on va poser un petit peu de rouge on laisse du orange vous avez quand vous regarderez la photo vous verrez qu'il y a des zones quand même où il y a plus de lumière alors où est-ce que ça brille voilà plus trop en fait ça se fiche très vite ici peut-être non ah si un petit peu allez on y va parce que de toute façon ces pétales il va bien qu'il se falloir qu'ils se détachent les uns des autres alors quand c'est vraiment presque sec la couleur se diffuse beaucoup moins par rapport à ici c'est plus humide ça se diffuse plus alors on revient travailler les bords parce que sinon ça fait vraiment pas joli voilà alors on y va où est-ce que j'ai encore un peu d'eau je touche peut-être un peu ici non pas du tout ah ben c'est pas grave allez finalement je vais mettre ici voilà par transparence on verra on verra le vert dessous donc ici on a une zone qui est très rouge voilà on pose avec la pointe du pinceau et ici cette langue là bon elle est peut-être un peu trop appuyée au niveau crayon j'ai pas fait attention j'aurais peut-être dû l'estomper un peu alors c'est là qu'on va mettre aussi du rouge on commence à voir se dessiner le coquelicot quand même hop là j'utilise quand même voyez pas mal les doigts je pousse parfois parce que ça va plus vite que de prendre waouh ça va plus vite que de prendre le sopalin le temps d'aller le chercher il se passe des choses là c'est sympa là ça commence à devenir joli ça se fond mais sauf que c'est pas assez foncé donc il faut y aller et je vais même mettre un rouge encore plus foncé que ça dans cette zone là j'y reviendrai parce qu'on va pas laisser comme ça là c'est j'aime beaucoup ça alors je vais mettre un autre rouge plus pêcheux je vais prendre un rouge ou une sort allez-vous ah voilà parce que là on est dans cette zone là c'est la transparence d'un pétale qu'on va faire on va essayer voilà hop donc là je répète mais j'ai mis de l'eau pour faire le chemin pour l'aquarelle voilà ça voyage que là où j'ai où j'ai mis de l'eau sinon ça reste ça permet d'un peu maîtriser l'un voilà donc ça c'est sympa j'aime bien ça par contre faut que je fasse attention voilà alors ça c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre à cette langue là mais on viendra tracer finement on viendra tracer les petites nerveuses alors il me plaît pas tant que ça je le mélange avec tous mes autres pour l'atténuer un peu parce qu'il est un petit peu froid ce rouge curieusement voilà on y va ici ça sera que un travail de nervure mais pas avec ce rouge là donc là j'y reviens ici aussi il y aura beaucoup de nervure là il va falloir y aller sur le rouge aussi et là aussi on a déjà commencé ah mais j'ai oublié j'ai pas dessiné ici le pétale voilà c'est pas grave je le fais maintenant tac et là c'est joli ça me plaît je vais prendre un pinceau un peu plus fin pour poser de l'eau je vais venir travailler ce bord là parce que franchement aucun papier me gêne voilà j'oublie pas d'alimenter ici bon là c'est pas jojo c'est pas grave on y reviendra donc je vais changer de rouge encore je vais prendre un carmin hop voyons ah oui voilà voilà c'est parti c'est un très joli rouge qui part transparent cela avec le jaune dessous ça fait assez sympa et bien je vais la laisser ce petit point là en fait quand on peint il faut être un peu attentif en fait il faut regarder un peu ah là je pourrais faire ça ah là il se passe ça on peut pas tout tout prévoir voilà bon là je crois que il va falloir que j'en enlève un peu ce que je veux plus mon jaune voilà et là par contre c'est pas c'est parce que ah oui donc là je vais remettre une couche d'orange tout de suite ça ça me plaît pas du tout donc je remets de l'eau voilà je la tire un peu ok donc là il va falloir attendre un peu on va attendre que ça sèche là c'est très orange normalement je remettrai en lavis mais là c'est pas mal ici par contre cette démarcation crayon ça ne va pas donc il va falloir on attend un petit peu ça va sécher ici je remets de l'eau un peu parce que là c'est en train de trop sécher vite voilà et là c'est du rouge ici ça sera du rouge aussi donc on va faire un lavis très léger en rouge avec un rouge carmin ou ce mélange de rouge voyons je vais le tester ouais allez je viens sur les bords je laisse du jaune ça va laisser de la transparence donc on y va avec le corps du pinceau ça va tranquille ici cette zone là va être plus foncée donc je vais prendre du rouge carrément plus foncé qui va voyager voilà ça on s'en occupera après parce qu'après toute façon il va falloir un peu harmoniser tout ça parce qu'il va y avoir des couleurs trop claires ou pas assez lumineuses enfin vous êtes peut-être pareil et voilà donc là une zone orange donc là j'en pose pas j'en enlève je regarde toujours ma photo c'est elle qui me guide j'ai ma petite zone de lumière bah écoutez je vais la laisser là il y a une zone jaune et après pas mal de rouge ah j'ai oublié de mettre de l'eau donc non ça ça va pas donc ma zone jaune bah justement bah je vais la tracer comme ça hop je vais pas vraiment sur les bords parce que j'y viendrai avec le pinceau plus fin parce que sinon ça risque de déborder et puis il faut aller vite donc j'y viens avec le pinceau quand je pose la couleur je tire je pousse hop ici ça sera plus foncé c'est sec ici donc presque oui c'est bon donc je peux poser voilà on fait attention on soigne un peu la façon de poser la couleur hop là on va mettre en couleur plus rouge plus mais c'est pas tout à fait sec je vais pencher j'ai pas envie que ça aille trop de ce côté alors ici il y a des couleurs il y a des zones un peu un peu jaune qui restent bon c'est vrai que pour un premier atelier un premier cours bon c'est un peu ambitieux mais bon c'est comme ça qu'on apprend parce que cette vidéo là je la fais pour préparer mon atelier d'aquarelle qui va avoir lieu dans 15 jours et je vais le diffuser je vais mettre en ligne juste après mon atelier comme ça les élèves pourront le refaire à la maison ou continuer leur travail à la maison voilà bon alors il manque du rouge ici mais pas trop je vais laisser sécher ici un petit peu quoi que quoi que quoi que allez non j'y vais alors le fait que j'ai penché d'avoir penché là la feuille cette zone là qui est en train de partir ici je voulais pas ça la contient un petit peu dans ce côté là de au clico donc de l'eau hop je vais en mettre ici ici un peu je regarde toujours ma photo là je vais tirer la couleur un peu enfin tirer la couleur comme j'ai la planche penchée alors on penche on regarde où est-ce que ça brille pour poser le pigment après ça viendra de toute façon il y aura des nervures comme ça ok donc là il faut faire attention aussi faut pas que ça soit trop nette comme ça c'est quand même le coquelicot c'est quand même une fleur très délicate voilà je suis en train de commencer nervure c'est trop tôt mais c'est juste là c'est pas assez sec pour que je puisse mettre plus de couleurs là c'est ma zone blanche mais vraiment ratée donc je crois que je l'enlève on est libre quand même on fait ce qu'on veut voilà voilà là je mettrai un petit lavis quand même mais plus tard ici aussi je mettrai un peu plus de jaune bon là pause je le fais sécher un peu mais je garde un oeil un quand même dessus au cas où voilà alors tout est bien sec ça y est et donc là maintenant on va chercher à foncer ces zones ici et ce qui va nous faire ressortir le coquelicot ça sera le vert qu'on va mettre à côté on va en profiter que tout est bien sec comme ça pour essayer de gommer un peu le crayon à papier et puis après on va chercher le rouge alors donc j'ai une gomme qui va bien voilà j'enlève un peu alors c'est une gomme qui a priori ne n'abîme pas le papier bon voilà mais bon on verra c'est pas autant prendre une qui soi-disant va bien voilà bon c'est pas mal j'aperçois juste les traces nécessaires pour mettre mon mon rouge voilà j'enlève bien par contre voilà bon alors ici cette zone là ici là aussi on va travailler ici et ici bon c'est assez sympa quand même je trouve il y a des effets qui sont assez chouettes et puis après quand tout sera bien sec et bien on viendra tracer les nervures voilà hop donc je vais poser de l'eau sur la zone que je veux foncer là ça m'embête parce que ça n'a pas fait voilà je je l'estompe parce que je n'ai pas trop la démarcation voilà ici aussi bon alors là rouge un rouge qui va bien ça je n'ai pas assez d'eau mais il est bien celui-ci il me plaît allez donc là en fait on ne va pas trop travailler tout ce qui est enfin il y aura quand même de la transparence mais je veux dire là il faut quand même qu'on mette de l'ombre parce que c'est une partie qui est ombrée voilà ça sèche vite aujourd'hui c'est presque sec déjà mais ce n'est pas grave je vais essayer de travailler un peu plus mes bords quand même et puis après je pense que je vais vite travailler mettre le vert je n'ai pas envie de voir ces traces de crayon à papier donc je repasse par dessus allez donc je vais poser plus de pigments sur les bords c'est sec déjà je repousse avec de l'eau comme ça si ce n'est pas uniforme quand je pousse avec la pointe du pinceau j'ai plus d'effet ici c'est assez sympa alors je peux quand même commencer à suggérer un petit peu les nervures parce que sinon on n'y comprend rien ici c'est un peu bizarre il faut quand même que notre oeil il soit content aussi qu'on comprenne quelque chose voilà parce que sinon cette langue rouge là voilà hop bon ensuite je vais venir travailler cette zone je pose de l'eau là aussi voilà ça va venir faire ressortir cette partie là qui à mon avis va manquer de jaune ici je pense c'est une partie qui est un peu un petit peu de rouge quand même et c'est assez jaune un tout petit peu histoire de voilà donc là je commence quand même à tracer avec ce rouge plus foncé j'ai déjà un peu des transparences qui arrivent si on regarde ici ça fait des effets un peu de de un peu un peu chiffonné on voit un petit peu plus les reliefs du pétale voilà c'est pareil c'est pareil il faut penser quand même à recharger le perso régulièrement en pigments parce que on sait que quand ça sèche ça devient plus plus pâle bon ici aussi je pose de l'eau on verra bien où ça ça nous emmène hop je viens de penser qu'effectivement on avait laissé un peu de de blanc bon on peut commencer voilà et esquisser un peu des des mouvements des petites nervures des reliefs sur le pétale là il va falloir que je mette du rouge alors je remets de l'eau du pigment moi je travaille toujours avec des godets donc souvent la plupart du temps on va dire j'ai des tubes aussi avec certaines marques parce que quand je fais des des aquarelles avec des cartes c'est plus pratique et puis pour les grands formats aussi c'est pas mal d'avoir d'avoir quelques d'avoir quelques tubes c'est différent c'est pas mal j'ai appris avec des godets et il paraît que quand on apprend avec des godets on reste avec des godets quand on apprend les tubes on reste avec les tubes bon peut-être que quelqu'un va me démentir voilà alors cette zone là elle est pas évidente je vais juste poser de l'eau pour qu'il y ait un peu de couleur qui aille dedans et je reviendrai de toute façon il faut que je vais tirer un peu je vais tirer un peu je vais tirer un petit peu pour que ça bon c'est trop épais je vais prendre un autre pinceau voilà oula il y a un autre pinceau qui n'était pas propre bon vas-y de pioche c'est pas grave j'efface comme ça j'ai enlevé des démarcations c'est pas si mal il y a un mouvement comme ça sur la photo bon ici c'est pareil là je vais foncer mais pas jusqu'au bord ça ça va donner la profondeur voilà bon je crois que là je vais m'arrêter pour le rouge je vais commencer le vert pour un peu observer comment il ressort ce coquelicot ici il faudra aussi venir faire un travail de nervure je vous l'ai dit pour après qu'elle soit trop régulière et puis il y aura quand même une petite zone là je vais peut-être la faire maintenant quand même c'est il y a de la couleur qui vient dedans là aussi bon là ça y est hop bon bon j'avais dit je le sais mais je peux quand même il ya des choses qui me je commence comme ça ça va sécher un peu voilà bon le vert 1 alors là on va sur la photo d'organe des zones foncées là là et plus clair ça suggère un sous-bois ou après je ne sais pas après nous rien ne nous empêche aussi d'y poser quelques tâches quelques tâches rouges pour suggérer qu'il y ait des petits coquelicots à côté ou dans le fond quand c'est encore dans le mouillis on peut faire ça bon j'ai tous mes bords qui sont secs donc normalement quand je vais poser mon verre ça ne va pas partir le rouge ne va pas se diluer dans mon verre alors j'y vais avec un gros pinceau quand même parce que là comme aujourd'hui aussi il y a pas mal d'humidité non il n'y a pas d'humidité justement ça sèche très très vite voilà donc j'ai pas vraiment sélectionné le verre mais je sais déjà que je vais prendre un verre clair j'ai peut-être pas à plat là je suis allée trop loin donc le verre va aller dedans j'éponge par contre je vais peut-être pas je vais pas mettre de l'eau partout comme ça ça va laisser des zones blanches c'est pas mal les zones blanches alors par contre sur les bords du coquelicot oui j'humidifie parce que là je veux du verre je vais même sur la tige c'est sec on peut mettre de l'eau il n'y a pas de problème parce que je veux quand même que le verre vienne à côté du rouge le verre c'est la couleur complémentaire du rouge donc ça va le faire ressortir voilà alors on y va j'y vais avec un pinceau quand même allez je vais mettre un oxyde de chrome je les connais mes couleurs en fait à force donc là je vais poser tout près de là du pétale déjà ça me fait ressortir je trouve il est assez épais l'oxyde de chrome j'aime bien voilà ma tige elle va être insignifiante à côté mais c'est pas grave la tige du coquelicot je veux dire donc mais là de toute façon je crois que comme c'est le premier axolier on va peut-être pas compliquer la chose avec ces histoires de fonds là je peux estomper un peu enfin estomper dans le sens où j'en mets moins épais quoi allez hop je fais attention là par contre on suit bien le pétale sinon quoi ça fait pas c'est pas propre bon alors j'ai ce vert ici je vais venir tout de suite l'ombré alors je vais prendre un bleu et même je vais prendre un gris de peine allez on y va ce que le bleu c'est un complémentaire du orange donc ça va le faire ressortir mais j'ai beaucoup d'eau donc je vais hop je vais faire voyager un peu et ce gris de peine il chasse un peu mon verre alors on va en mettre un petit peu des touches quand même pourquoi que ça fasse gros paquet là c'est déjà parce que c'est qu'ici bon je reviens en finesse enfin j'essaie pour pas laisser de blanc je laisse pas de blanc ici je vais mettre un quelques pointes de verre un peu plus chaud donc je vais y aller pour un verre ça va rapporte un petit peu de chaleur j'y vais avec la pointe du pinceau bon on va commencer ici aussi hein alors attention ne pas mettre la main ne pas la poser sur la peinture fraîche donc on peut tourner voilà tourner on va travailler ici j'ai mon pinceau pas propre c'est pas grave parce que de toute façon c'est du vert alors ça en plus je vais voir voyez l'eau c'est très bien hop tac donc je reviens avec les mêmes couleurs par contre là je remets de l'eau ou je vais même vaporiser allez c'est parti ça fait un peu que je l'ai pas fait je protège l'aquarelle avec ma main je vaporise voilà donc là aussi je mets une attention particulière à bien allonger ma mon pétale et là comme l'eau elle vient juste d'être posée j'ai pas hésité comme tout à l'heure en choisissant ma couleur je gagne un peu au niveau des effets puisque c'est bien humide donc ça se propage un peu mieux ça voyage voilà bon ici quand même ça va ça reste très figé ce bleu de ce verre de cet oxyde de chrome je vais venir le casser un peu avec du du verre olive parce que voilà 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 donc allez on y va pour on va mettre un peu de cris de peine aussi un peu plus loin parce que bon on n'a pas trop d'orange et puis ça fait quand même ça alors on peut projeter aussi parce que j'ai pas mal d'humidité sur le pinceau je protège encore alors je vais pas faire comme ça je vais retourner je protège et je tapote je vais faire là aussi ça donne un peu de vie à l'aquarelle là je protège mon rouge je mets d'autres couleurs mais c'est pas mal par contre là ça me plaît pas je vais vaporiser voilà bon je réfléchis ce vert je vais le casser avec mon rouge il faut animer un petit peu plus là j'anime avec des touches de vert je dessine rien dans le sens où je vais pas suggérer des coquelicots ou quoi je pense que je vais retravailler sur du bleu et là je sais que je sais déjà que je vais revenir travailler ici parce que c'est trop je vais mettre un peu de bleu ici pour suggérer peut-être un ciel ou donc là ça me plaît pas non plus voilà j'anime le fond bon après ça va sécher fait attention là ça me plaît pas donc soit je vais hop voilà où je vais pulvériser peut-être il faut je repose du rouge parce que mes verres ils sont quand même du rouge et du orange pour faire ressortir un peu aussi alors on va laisser sécher et on reviendra sur le rouge après voilà dernière étape donc le rouge et les nervures tout ça c'est bien sec j'aime beaucoup les effets c'est vrai que de pulvériser avec ce ce petit vapeau mais il ya plein de vapeau différents avec des tailles différentes au niveau des gouttes de lettres et voilà donc là moi je remets du rouge ici je vais remettre du rouge par là je vais voir à l'inspiration et je vais retravailler ici avec de très fines de nervures j'ai peut-être d'ailleurs commencé par ça je prends mon pinceau très fin voilà donc je vais prendre un rouge scarlet de chez windsor et newton je pose là parce que je vais pas aller gratter mon godet avec ce petit pinceau voilà je vais voir si c'est assez fin c'est pas sûr donc j'y vais tranquille c'est vrai que si on ne si on ne fait qu'effleurer je trouve me encore trop épais je vais en chercher un plus petit voilà et voilà donc là c'est un travail de patience on y va ça détend ça c'est trop épais je regarde toujours 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 ma photo pour voir un peu les les détails que je vais rajouter enfin tout quoi c'est vraiment la photo qui me guide puis même si on peut rajouter des nervures à certains endroits même si on ne les voit pas sur la photo c'est vous qu'ils sentez en fonction de en fonction de votre de votre aquarelle voilà cette aquarelle et ça va être le sujet du premier atelier qui va qui va avoir lieu dans le mois de septembre dans le gers donc le samedi 16 septembre ça sera prégnant et le 23 septembre à mirand et donc je vais leur apporter à mes élèves cette aquarelle et sur ma page facebook vous pourrez voir le résultat de ce qu'ils ont fait parce que je publie quand ils sont d'accord je publie leur travail mais quand même je trouve que c'est ambitieux pour un premier atelier franchement moi j'ai mis très longtemps à pouvoir peindre des coquelicots donc c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo comme ça pour on recommencer tranquillement à tête reposée à la maison je pense que c'est surtout l'occasion de travailler les lavis les transparences super donc les superpositions de couleurs c'est pour ça que j'ai choisi le coquelicot pour ça je pense ça risque d'être compliqué mais c'est juste un travail c'est juste à une séance d'essai un atelier pour pour essayer comprendre un peu comment ça fonctionne voilà là ça ça me plaît pas ça marche pas j'efface et pourtant il y est ce voile alors je vais peut-être mettre une petite petit lavis d'orange ici aussi sur mes nervures ça aucune importance c'est sensé sec j'ai pas de démarcation donc je repasse toute la zone le rouge ça va pas lui faire du mal d'avoir du orange c'est pas mal même ici aussi allez hop tout le monde y a droit ok ici je vais revenir mais avec du rouge je vais prendre un rouge cadmium pour essayer un rouge cadmium permanent ce pinceau allez voilà ça va porter une autre nuance pour quand même que les pétales se détachent les uns des autres voilà et comme c'est la transparence qui est travaillée ici la vie là aussi je vais remettre cette couleur là voilà donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que en fait je vais publier la vidéo de mes ateliers une fois par mois la vidéo de ce que je travaille avec les élèves en atelier voilà ça sera aussi pour eux après les cours comme ça ils auront ils auront tout ça à disposition voilà et donc je remets ici j'avais pas mis d'eau c'est pas grave ça ça apporte quand même du volume à notre pétale et à notre fleur ici il faut que j'y revienne aussi allez hop alors ma tige elle est quand même assez palote donc là aussi il faut que je la retravaille et je vais venir reposer du vert dans mon rouge là qui est encore humide voilà voilà bon alors la tige c'est parti je rince tout ça donc là 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 pour la tige on y va je vais commencer par en bas je pose de l'eau voilà j'ai du rouge qui arrive dedans et je vais mettre un verre un peu foncé surtout ici on bat la tige parce que la lumière elle vient quand même de là donc on fonce cette partie là bon j'ai pas fait les petits poils de la tige de coquelicot une autre fois on va mettre du drawing gomme voilà normalement ça devrait un peu se diffuser je penche ça est dedans c'est déjà sec ici de toute façon j'ai une auréole qui commence à arriver ça veut dire que j'ai pas bien fait mon travail voilà je reviens avec mon rouge voilà je vais laisser poser je vais regarder je vais passer devant pour voir un peu si ça me plaît je sais déjà qu'ici ça va pas je vais passer à voile jaune parce que c'est pas assez jaune alors j'y vais quand même carrément avec du jaune toujours pareil là on est dans la transparence je vais toucher un peu mon pétale rouge comme ça j'ai un peu de rouge qui va venir dedans ça va faire un peu orangé c'est formidable quand même on peut passer plein de la vie enfin au fond pas non plus mais on a toujours la couche en dessous si on met suffisamment d'eau c'est c'est quand même fabuleux ça c'est ça qui est dans l'aquarelle vraiment c'est incroyable quoi j'ai fait beaucoup d'huile d'acrylique j'ai fait beaucoup de choses de fait des années que je peins mais ça je l'avais pas trouvé ailleurs je vais remettre du jaune ici parce que ça me plaît bien ce jaune alors c'est un jaune cadmium citron je trouve ça marche bien voilà bon il faut voir au séchage après et puis là attention attention de bien venir sur les bords parce que sinon on va avoir des démarcations pas jojo je suis pas venue assez près je repasse un peu toutes mes zones un peu avec du jaune bon un petit peu de rouge là je nettoierai les pinceaux après parce que quand c'est quand on le sent qu'il faut faire un truc on y va là ici je mets pas uniforme j'ai pas il se fait sur la photo d'ailleurs c'est pas uniforme donc il faut quand même un peu de rouge sur le jaune là et là aussi il devrait pas être si mal ce coquelicot en fait il faudra voir après avec du recul quand tout sera sec voilà et bien peut-être que je vais l'exposer alors parce que j'expose à lecture la semaine prochaine jusqu'à fin octobre et j'expose ma série de coquelicots mais celui là je sais pas si je vais l'emmener à mes élèves à l'atelier peut-être qu'il partira lecture voilà à bientôt